Salut, moi c'est Tanguy, et dans cette série de vidéos, on va découvrir ensemble les différents métiers de la pharmacie. Et pour ce premier épisode, je vous propose de faire un focus sur l'industrie pharmaceutique. On va partir à la rencontre de différents pharmaciens qui interviennent tous à un moment bien précis du cycle de vie du médicament. Allez, suivez-moi, c'est parti ! Les pharmaciens de l'industrie sont des experts du médicament, qui encadrent chaque moment de son cycle de vie, de sa conception jusqu'à sa distribution dans les établissements de santé. Tout d'abord, je rends visite à mon amie Pauline, qui va nous parler de son expérience en production, et qui travaille maintenant comme chargée de projet, la moitié du temps sur site, et l'autre moitié en télétravail. On y va ? Ok, c'est parti ! Je m'appelle Pauline Le Chevalier, j'ai 29 ans, j'ai été étudiante à la fac de pharma de Caen, et aujourd'hui je travaille dans le milieu industriel chez Sanofi. Je choisis de me spécialiser en production, donc j'ai effectué un master spécialisé en école d'ingénieur à Centrale-Supélec. Donc mon premier stage, c'était vraiment dans le domaine de la production. J'ai acquis pas mal de connaissances sur les process, sur les machines, des connaissances plutôt techniques. J'ai tout de suite adoré cet environnement, parce que ça n'a aucune journée qui ressemble à une autre, en fonction des aléas de production, etc. Et contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas forcément un milieu réservé aux garçons. Dans notre équipe, on était plusieurs filles. C'était super intéressant justement d'avoir une équipe mixte, et c'est un domaine aussi où ça forge le caractère, parce qu'il faut savoir prendre les bonnes décisions au bon moment, toujours dans le respect de la qualité, et toujours à penser au patient derrière qui va recevoir le produit. Avec plaisir ! A bientôt ! Salut Tanguy, à bientôt ! Pour que la production se fasse dans les meilleures conditions, un pharmacien chargé de l'assurance qualité veille à ce que tous les process soient conformes et respectés à la lettre. Mon ami Antoine est responsable qualité chez 3A, une société qui produit des radioligants. Ce sont des produits radioactifs utilisés dans le cadre du PET scan, qui permettent de détecter et traiter certaines tumeurs. Je vais m'assurer que le médicament qui est produit est de qualité, avec toutes les données qu'on reçoit en production et toutes les données qu'on reçoit en contrôle qualité. Je vais m'assurer que le médicament, dans sa globalité, est conforme à nos attentes, et qu'il puisse être injecté au patient. Donc ici, tu as l'eau purifiée, GC-HPLC. Ici, Antoine me montre les différentes techniques analytiques qu'il utilise pour évaluer la qualité des produits libérés au quotidien. Une fois que le médicament a été produit, il faudra le positionner sur le marché et mettre en place une stratégie marketing en lien avec le parcours de soins. Il va y avoir tout ce qui est la communication autour des pathologies et des médicaments du laboratoire. En fait, on a tous les types de médias qui sont utilisés pour la communication en général. Donc on va faire de la vidéo, on va faire par exemple des brochures à destination des patients, on va créer des sites internet aussi. On est très ancré dans tout ce qui va être les nouvelles technologies, avec notamment les réseaux sociaux, avec l'intelligence artificielle. C'est assez diversifié en fait. Une fois que le médicament est disponible sur le marché, les pharmaciens référents médicaux ont pour mission de se rendre directement sur le terrain pour apporter de l'information scientifique aux prescripteurs. Alors je m'appelle Sébastien Perjot, je suis pharmacien de formation. J'ai fait mes études à l'université de Caen. Et ensuite, j'ai fait un master spécialisé à l'ESCP, école de commerce. Par la suite, j'ai eu l'opportunité de faire un VIE que j'ai mené en dermocosmétique à Londres. Et après 4 ans d'expérience londonienne, je suis revenu à Paris juste avant le Covid. Et donc là, actuellement, t'occupes un job de MSL, c'est bien ça ? Exactement. En gros, qu'est-ce que c'est ? C'est un référent médical en région. Notre bureau, c'est notre voiture, quelque part au quotidien, on est sur la route. Et je vais en fait me rendre dans ces hôpitaux, sur toute la région de la Normandie, à la demande des pneumologues qui ont besoin d'informations médicales sur les molécules dont nous disposons dans le portefeuille d'AstraZeneca. Donc il y a une certaine autonomie, une responsabilisation dans son quotidien. Justement, cette autonomie, moi, elle m'intéresse beaucoup. Et puis le côté terrain, c'est-à-dire qu'au quotidien, on échange avec des médecins, des professionnels de santé. La répartition des produits de santé sur le territoire est aussi sous la responsabilité de pharmaciens. En Normandie, il y a plusieurs sociétés qui assurent cette distribution. Pour en savoir un peu plus, je suis allé voir mon ami Clément, qui est pharmacien responsable sur le site de l'OCP à Caen. Derrière vous, c'était la zone où on reçoit tous les médicaments que les industriels produisent. Mais une fois qu'on a réceptionné tout ça, valorisé et mis en stock les produits, c'est là que l'activité principale de OCP commence, la préparation de commandes. Ici, toutes les commandes passées par nos clients passent dans des caisses via des bons de livraison et on a tous nos préparateurs de commandes qui, tous les jours, les préparent. Alors quand je parle de clients, je parle bien sûr de nos clients officinaux principalement, mais ça peut être aussi des clients hospitaliers ou encore des cliniques ou même des maisons de retraite qui, parfois, peuvent avoir besoin qu'on les dépanne dans certains produits. Les rôles et responsabilités du pharmacien sur un établissement de santé comme OCP Répartition, ça va notamment être la gestion des produits stupéfiants, la gestion des produits cytotoxiques ou encore un abolisant vétérinaire. Mais c'est aussi beaucoup de contacts avec les ARS, l'ANSM ou encore les préfectures. Je suis Maïa Legras, je suis diplômée de la faculté de pharmacie de Caen et j'ai fait mon master droit et réglementation pharmaceutique à Strasbourg. Je suis maintenant chargée affaires technico-réglementaires à Auril Industries, qui est le site de fabrication des principes actifs des laboratoires serviers. Donc pour toi, c'est un gros avantage d'être directement sur un site de production ? Oui, tout à fait, c'est le côté passionnant de mon métier, c'est que je m'assure en fait que les volontés du site, que ce soit la mise en production, mais aussi l'innovation, la compétitivité, le challenge auquel le site est confronté tous les jours, respectent bien le cadre réglementaire. Et nous devons la transparence auprès des autorités afin de garantir la sécurité du patient ainsi que sa santé. Ce que j'aime le plus dans mon job, c'est d'être en contact avec les différents experts. Les autorités nous posent des questions ou nous devons décrire avec des rationnels scientifiques dans les dossiers réglementaires et nous devons nous appuyer pour cela sur les experts, les analystes, les chimistes. Et c'est vraiment cette jonction entre l'humain et le dossier qui est vraiment passionnant.